Appartements, nouvelles voitures, travaux, vacances, trouver le financement adapté à votre projet peut être simple lorsque vous démarrez avec les idées claires sur vos besoins. Qu'il s'agisse d'un crédit immobilier ou d'un crédit à la consommation, il est essentiel selon moi de bien comprendre les fondamentaux et les différents mécanismes de la demande de prêt bancaire. Je me présente, je suis Lucie, conseillère de clientèle chez Société Générale et je vais répondre à vos questions sur la capacité d'emprunt. Quels revenus sont pris en compte pour un emprunt ? Dans le cadre d'une demande d'emprunt, nous tenons compte de votre revenu net avant impôt perçu chaque mois. Salaire, pension, rente. Attention cependant dans vos calculs, pour certains revenus que vous pourriez percevoir, les loyers par exemple, la banque ne prendra en compte qu'une partie de ses revenus. C'est votre capacité de remboursement qui détermine combien vous pouvez emprunter. Votre capacité de remboursement est le montant maximum que vous pouvez honorer selon vos ressources et vos charges. Quels justificatifs de charges dois-je fournir à mon banquier ? Comme évoqué précédemment, nous prenons en compte vos charges fixes, les loyers, les pensions versées, mais également les mensualités de vos prêts en cours. Vous devrez donc vous munir de tous les documents justifiant de ces charges. Rassurez-vous, au montage du dossier, votre conseiller vous communiquera la liste complète et adaptée à votre situation des justificatifs à lui faire parvenir. Quelle est la différence entre un crédit à la consommation et un crédit immobilier ? Il y a des différences majeures. L'objet du financement, le montant emprunté et la durée. Concernant l'objet du financement, alors que le crédit immobilier est réservé aux projets immobiliers, comme son nom l'indique, le crédit à la consommation peut quant à lui vous permettre de financer tout type de projet. L'achat d'une nouvelle voiture, d'un nouveau canapé, le financement de vos prochaines vacances, etc. Concernant la durée de financement et le montant, le crédit à la consommation est beaucoup plus simple à souscrire. Attention cependant, il ne peut pas dépasser 75 000 euros sur une durée de 7 ans. Chez Société Générale, le crédit à la consommation expresso vous permet d'emprunter à partir de 1 000 euros sur une durée allant de 1 à 7 ans, et ce, sans apport personnel. Vous pouvez le souscrire en ligne ou auprès de votre conseiller de clientèle. La réponse de principe est immédiate jusqu'à 35 000 euros et les fonds peuvent être mis à votre disposition au plus tôt, à votre demande, sous 8 jours suivant l'acceptation des offres de prêts. Le crédit immobilier concerne quant à lui des montants plus élevés et des durées de remboursement plus longues. Quel est le taux d'endettement maximum ? En théorie, votre taux d'endettement maximum ne doit pas dépasser 33 à 35 % de vos revenus. Les deux tiers restants doivent vous permettre de vivre convenablement en honorant vos charges fixes, EDF, téléphone, loyer, impôts, mais également de faire face aux imprévus et de vous faire des petits plaisirs. En général, les banques considèrent que le reste à vivre doit être au moins de 1 200 euros par mois pour un couple, 800 euros par mois pour une personne célibataire, ce à quoi on ajoute 300 euros par personne à charge. Le calcul de la capacité d'emprunt est-il le même pour un salarié et un indépendant ? Eh bien non ! Le mode de calcul de la capacité d'emprunt ne sera pas le même dans les deux cas. Pour les salaires en CDI ou le traitement des fonctionnaires, les revenus seront pris en compte à 100 %. Quant aux primes exceptionnelles et autres bonus, ils ne seront quant à eux pris en compte que sous certaines conditions. En revanche, pour les salariés en CDD ou les travailleurs non salariés, indépendants ou intérimaires, ce mode de calcul change. Les revenus ne sont pas pris en compte à 100 %. La stabilité financière n'étant pas garantie, le risque de ne pas pouvoir rembourser est donc plus élevé, une vigilance accrue sera donc apportée lors du montage de votre dossier. Quelle est la durée maximale d'un crédit immobilier ? Selon les banques, la durée maximale du crédit immobilier peut dépasser 20 ans. Chez Société Générale, elle a été fixée à 25 ans. Est-ce que les simulateurs peuvent calculer ma capacité d'emprunt ? La plupart des simulateurs que l'on trouve sur Internet calculent votre mensualité en fonction d'un montant et d'une durée souhaitée. Ils vous indiquent également le taux d'intérêt qui vous sera proposé, et toutes les données financières, TAEG, frais de dossier, le coût global du crédit et le coût de l'assurance. Attention cependant, les questions ne sont pas assez précises et pas assez poussées pour appréhender votre situation dans sa globalité. Vous pouvez donc vous appuyer sur ces simulateurs uniquement pour une première estimation. Il faudra ensuite procéder à une étude plus complète en agence. Nous arrivons à la fin de cette vidéo. J'espère que ces quelques minutes vous auront permis d'y voir plus clair sur votre capacité d'emprunt. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau sujet et la réponse à d'autres questions. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada